bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi le vendredi c'est la fête c'est bientôt le week end en revanche du côté des events n'est pas la fête malheureusement Lilith nous a rien sorti de particulier excepté sur certains serveurs l'invasion de l'ombre elle est toujours annoncée à l'avance à l'invasion de l'ombre on ne l'aura que demain c'est intéressant à présent pour avoir alors avant je la trouvais moins intéressante c'est un des rares events qui depuis les récents patch est plus intéressant puisque maintenant on peut avoir les coffres de la légion de l'ombre et espérer avoir des items légendaires encore faut-il avoir les ressources pour la crafter sinon rien de particulier aucune annonce particulière dans le calendrier je pense qu'on va se taper la crise de séroli ou l'assaut de séroli dès la semaine prochaine on verra ça bien évidemment lundi et comme je vous l'ai dit normalement le plus que des j'aime beaucoup paris demain car apparemment le plus que des j'aime pas près le samedi à chaque fois c'est quelque chose que j'avais jamais fait attention mais c'est tout à fait possible dans mes souvenirs ce dont je me rappelle dont j'ai les screens où j'ai fait une vidéo c'était effectivement bien samedi on va voir on est dans le timing si ça dépasse lundi si ça pop après lundi le plus que des j'aime c'est qu'on aura fait plus de 45 jours de délais entre deux évents et ça sera entre deux évents plus que des j'aime et ce sera la première fois que ça arrive puisque le délai maximum constaté d'après les mesures il ya un tableau qui résume les dates des différents plus que des j'aime et bien c'est extra la première fois qu'on aura plus de 45 jours la grosse info excepté les deux patchs que je vous ai détaillé hier et avant-hier le patch sur la migration et le patch du patch le patch log 1 0 42 qui doit arriver la grosse info c'est les nouveaux commandants légendaires alors on a vu des infos partout on va en parler dans cette vidéo c'est deux commandants légendaires leadership regardez à quoi il ressemble alors comme d'habitude les premières fuites les premières données sont arrivées alors je ne sais pas pourquoi c'est eux qui les ont toujours mais ça vient par nos amis russes un rock guide ru qui a sorti les premiers screens donc on le voit c'est trajan trajan je ne sais pas comment ça se prononce trajan trajan dites moi dans les commentaires si vous savez comment se prononce ce truc là trajan trajan on va l'appeler trajan allez c'est bien et attention montezuma premier alors le premier ressemble à tarzan le deuxième ressemble à rien il a une comme notre ami il a une sorte de saladier à la cirrus sur la tête ils sont pas trop fait chier les mecs pour lui faire un casque ils ont fait ils ont repris le skin de base ils ont mis de cirrus notre pote ils ont mis à la place du haut en or des plumes et c'était plié le premier ressemble allez on va dire le premier ressemble à une sorte de gladiateur romain il ya un peu ce style là on va le voir quand on va le voir sur pied sur les screens d'après le deuxième ressemble soit un maïa soit un aztèque c'est assez proche comme civilisation donc ça pourrait être les deux on le saura quand ça va pop on va peut-être avoir une belle histoire donnée par l'élite mais si on pouvait avoir la civilisation qui va avec rappelez vous cette civilisation on en attend on l'attend depuis très très longtemps la nouvelle civilisation la dernière civilisation mis en place date si je vous dis pas de bêtises de mars ou avril 2019 donc ça commence à remonter ça va faire deux ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle civilisation et c'est la seule fois à ma connaissance qu'ils ont rajouté une civilisation qu'est ce qu'on sait de plus qu'on peut deviner évidemment au cadre en or on sait que c'est deux commandants légendaires au niveau des arbres on a ce détail d'information aussi regardez un optimus princeps alors je ne sais pas bien ce qui est donc le deuxième on le voit c'est aztèque eagle donc on le sait que c'est un aztèque pour mectezuma donc optimus princeps c'est je ne sais pas d'où ils sortent cette cette allocution latine donc peut-être de optimus prime les mecs c'est des gros fans de transformers on le voit les deux arbres sont à peu près équivalent leadership versat versatilité alors versatilité si je dis pas de bêtises c'est polyvalence et support support et support ça c'est pour le premier avec son ours sur le dos donc à mon avis il est bien romain le deuxième c'est l'astèque eagle l'aigle des aztèques moctezuma premier leadership gardien de la paix et compétences skill du coup ces deux commandants là les arbres ne me paraissent pas oufissime sur leadership peacekeeping skill celui là me semble vraiment très très léger je vois pas combien de commandants pour faire les barbares vont nous donner lilith là franchement je pense qu'ils veulent nous faire une longe pour faire les barbares si on regarde regardons combien on en a déjà alors on va compter on va regarder donc je vais passer donc on a kaokao qui est déjà en maintien de la paix on a minamoto qui est déjà également en maintien de la paix on a etel fleda donc ça fait déjà trois dès le moment on en a cinq c'est fini on a etel fleda aussi qui attend encore en maintien de la paix que je dise pas de bêtises je regarde là je descends l'arbre en même temps mulan en maintien de la paix également donc ishida c'est de la récolte qui a-t-on encore en main donc on est déjà à quatre en maintien de la paix et c'est tout donc là ça sera le cinquième je crois que j'en ai pas oublié ça sera le cinquième en maintien de la paix ça comme le cinquième légendaire parce qu'évidemment on a des plein des pics en maintien de la paix ça fait quand même beaucoup de commandant maintien de la paix je ne sais pas si lilith pense qu'on va tous farmer les barbares comme des ouf et arrêter de se battre mais là ils auraient pu se passer de nous mettre un maintien de la paix encore une fois pour trajan pour notre ami romain je pense encore une fois qu'il est romain on est sur polyvalence support leadership là c'est pas mal sur sur ces trois arbres voilà en général on va voir ses skills après parce qu'on a le skin avec ses skills mais normalement ça peut faire quelque chose de sympa leadership versatility support en revanche ce qui est dommage c'est que une nouvelle fois ils nous remettent des commandants leadership et les commandants leadership c'est pas forcément les meilleurs commandants on aurait préféré des commandants avec une spécialité que ce soit donc on vient d'avoir les archers ils auraient pu très bien nous remettre nous remettre des cavaleries ou de l'infanterie par exemple moi je n'aurais pas dit non à de l'infanterie même si on a eu zénobia en cavalerie on en a eu récemment et en archerie aussi donc c'est pour ça qu'on retombe sur le leadership mais ça aurait été quand même plus sympa et plus utile regardons les skills à présent puisqu'on a ce screen qui a été fourni par le 1093 en tout cas il est floqué avec leur logo c'est eux qui l'ont diffusé enfin avec leur numéro de royaume on commence par Trajans notre ami le romain ou le pseudo romain son premier skill qui est un skill active qui se déclenche vous le voyez à 1000 donc on est vraiment sur un déclenchement standard on n'est pas comme sur Edouard il n'y a vraiment que Edouard qui est à 1300 il n'y en a pas eu d'autres depuis je ne sais pas ils se sont peut-être dit qu'ils ont fait une connerie ce premier skill on verra une game ce qu'il donne mais je le trouve pas mal du tout il donne des dommages directs avec un facteur de 100 qui va jusqu'à 300 alors la résolution n'est pas très bonne de cette image donc ça va jusqu'à 300 ça augmente les dommages donc pendant 3 secondes ça donne 15 de rage pendant 3 secondes et donc ça augmente les dommages de 25% ça peut aller ça va jusqu'à 25% on le voit en dessous direct dommage factor de 100 à 300 skill dommage bonus de 10% à 25% et la rage que ça restaure de 15 à 40 c'est pas mal c'est un bon premier skill je le trouve encore une fois sympa expanding border augmentation ou élargissement des frontières les troupes qui sont commandées par Trajan ont 5% de défense en plus et ont leur vie qui est augmentée de 5% lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire de l'alliance et ces bonus vont jusqu'à 20% si vous avez pas l'expertise mais si vous avez 5 sur 5 si vous avez le maximum sur ce skill la grande expédition c'est un skill passive une nouvelle fois les troupes qui sont dirigées par ce commandant comme d'habitude gagnent 2% de troupes en capacité de troupes d'augmentation on le voit ça va jusqu'à 10% les encore un nouveau dommage augmentation des direct dommage qui va jusqu'à 300 points une nouvelle fois c'est pas énorme 301 mais c'est pas mal et les dommages des talents qui peuvent être augmentés jusqu'à 20% pendant 3 secondes et ça commence à 5% un autre skill qui est vraiment pas mal du tout franchement les trois skills qu'on vient de voir là moi je les trouve pas mal il va falloir voir si c'est pas bugué et il va falloir aussi voir qu'effectivement ils sont utiles sur le terrain puisqu'on a vu des commandants avec des bons skills mais une fois qu'on les utilise c'était un petit peu tout naze parce que le descriptif est erroné d'ailleurs on le voit dans les patchs ils passent leur temps à corriger le texte des compétences en disant ça ne change rien le commandant mais blablabla le texte est erroné comme d'habitude la bataille de Tapae qui va nous donner donc stack up 10 fois de la défense supplémentaire donc pendant toutes les 8 secondes je crois que j'arrive à lire 8 secondes là c'est pas très nette l'image donc le bonus de défense peut aller jusqu'à 6% et pour finir donc ce skill là il est intéressant moins intéressant mais on le voit c'est quand même un commandant qui est très axé défense là il y a beaucoup de gains en défense en tout cas c'est le point de vue que ça donne puisqu'on a du heal on a de la défense je pense qu'effectivement ça va plus être un commandant de défense sur l'open field qui va être résistant donc on le voit sur l'expertise les dommages donc l'expertise est en lien avec la première compétence qui va augmenter les dommages directs jusqu'à 400 et non plus 300 qui va monter le skill damage bonus à 30% et puis c'est déjà pas mal et 50 pardon pour la rage qui est restaurée et non plus 40 pour la suite donc ça améliore très nettement ce premier skill donc encore une fois un premier commandant qui me paraît très intéressant on va voir ce que ça donnera une fois qu'on sera in game moi en tout cas celui là j'ai envie de le tester il me paraît même s'il est très axé défense il me paraît pas mal du tout on va passer à présent à notre ami l'astèque Moctezuma premier on peut l'appeler Moctezuma on peut l'appeler Moctezuma ou on peut ne pas l'appeler du tout je ne sais pas d'où sort ce commandant comme le premier d'ailleurs sur ces deux commandants là sur Trangent ou sur Moctezuma si vous connaissez l'histoire n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire je sais que certains d'entre vous sont férus de malades de toutes ces histoires là sur les commandants donc n'hésitez pas à nous le faire partager regardons ce premier active skill avec une compétence en rage où il faut 1000 pour la déclencher donc rien de particulier non plus on est sur du classique qui deal direct dommage donc direct dommage qui vont de 600 jusqu'à 1400 et qui réduit les contre-attaques de 3% pendant 4 secondes jusqu'à 15% pas mal un bon skill mais vous voyez déjà quand je vois ce premier skill là ça me fait dire toi tu es un commandant secondaire alors je me trompe peut-être on verra par la suite mais c'est ce que je me dis quand je vois ce premier skill la fleur de la guerre flower war les troupes dirigées par ce commandant augmente de 10% les dommages sur les barbares super un skill pas très utile ça va jusqu'à 50% et donne 5% d'expérience en plus ça va jusqu'à 25% là c'est pas un skill de ouf même s'il est cool pour les barbares on va pas monter un commandant légendaire pour faire des barbares on a déjà été le FEDA pour ça ou Minamoto Minamone ou Monemoto attaque contre les barbares on dit pour son chance de réduire le soin de l'adversaire la vie de l'adversaire de 20% pendant 3 secondes cet effet peut se déclencher une fois toutes les 3 secondes bon c'est pas le skill de ouf celui là le jaguar warrior le guerrier jaguar les troupes dirigées par ce commandant ont 2% de chance d'augmenter la vitesse des troupes pas très intéressant ça va jusqu'à 10% un bonus d'attaque qui peut aller de 5 à 20% et les soins reçus de 300 à 700% bon un skill qui est je le trouve pas dingue non plus ce skill là donc ça fait 2 skills qui sont pas oufissimes donc là pour le coup celui là il me plaît beaucoup moins de commandant vous voyez quand je vous disais que c'est un commandant secondaire ça semble être le cas en tout cas donc à mon avis je me trompe peut-être peut-être certains entre vous ont déjà l'info lui on va l'avoir dans la roue de la chance dans le MGE pardon dans le MGE on pourrait l'avoir effectivement et notre ami transgenre on l'aurait dans la roue de la chance en général c'est comme ça quand il y en a un premier et un secondaire mais après je me trompe peut-être finissons les skills avant de débattre d'où c'est qu'on va pouvoir les récupérer triple alliance l'alliance triple quand ce commandant lance un rallye ça augmente la capacité de troupes de 2 à 10% du classique quand les troupes sont dirigées par ce commandant les skills dommages ils envoient des dommages directs qui peuvent aller de 300 à 600 bon ce skill là il est pas ouf du tout et on finit avec Worldship The Divine on le voit ça s'applique au skill triple alliance justement le dernier skill qu'on vient de voir et quand les troupes sont quand ils lancent un rallye les troupes les capacités de troupes sont augmentées de 10% quand les troupes de ce commandant donnent des dommages et ça augmente le facteur de dommages directs il passe à 800 bon rien de oufissime d'ailleurs là je pense qu'il y a une erreur dans la description puisqu'on le voit avec l'expertise on reste à 10% d'augmentation de troupes et on passe juste à un facteur de direct dommage de 800 soit c'est une erreur dans la description puisqu'ils augmentent de plus que de 10% soit non c'est voulu et la taille de l'augmentation de rallye reste à 10% et il n'y a que le direct dommage factor qui est augmenté est-ce que c'est une erreur ou pas parce que sinon c'est vraiment une expertise qui n'est pas terrible du tout donc de mon point de vue là ce commandant franchement il n'est pas terrible je pense j'espère alors si Lilith fait bien les choses et j'espère que ça sera ainsi le premier commandant transgenre je ne vois pas trop dans quoi on peut le récupérer mais j'espère que ce commandant là Moctezuma va être à la place d'Etelfleda ça serait vraiment bien on avait déjà eu un dev feedback où il nous disait il y a quelques mois maintenant donc ça a eu le temps d'évoluer il n'avait pas prévu de changer Etelfleda pour le moment mais là quand même quand on voit Moctezuma on se dit qu'il pourrait être mis à la place d'Etelfleda parce que avoir un commandant comme celui-ci en roue de la chance ou en MGE franchement c'est un petit peu tout naze bon en tout cas j'investirais pas des gemmes des boosts ou quoi que ce soit pour me déchirer pour essayer de récupérer le seul intérêt que je vois à le récupérer ça serait de pouvoir débloquer le pack écrivain de l'histoire mais là vraiment franchement je le trouve pas terrible alors dites moi ce que vous pensez vous de ce commandant là mais je le trouve pas ouf du tout après je me trompe peut-être on verra quand je l'aurai une game je relierai les skills on reverra ça ensemble mais là moi j'investis pas de sculptures génériques ni des gemmes pour acquérir ce commandant qui n'est pas dingue du tout encore une fois Trajan premier ou Trajan tout court parce que c'est pas premier lui il a l'air vraiment plus sympa et où c'est qu'on l'aurait si lui si Moctezuma on l'a pas dans l'expédition mais dans le store de l'expédition à la place des Telfleda où récupère-t-on Trajan est-ce qu'il va y avoir un event est-ce qu'il va être dans un event spécifique ou dans un coffre ou je ne sais pas c'est la grosse question que je me pose parce que je ne vois encore une fois pas ses commandants ni l'un enfin si transgène peut-être en MGE mais on en aurait eu deux d'un coup donc à voir est-ce que ça va être pour un event pour le nouvel an chinois ça serait très sympa si c'était ça qu'on ait un commandant légendaire donné lors du nouvel an chinois c'est déjà arrivé par le passé qu'on ait eu des commandants comme ça qui étaient des commandants récoltes qui étaient donnés comme Ishida par exemple si je me souviens alors je ne me souviens plus dans quelles conditions on l'avait récupéré mais en tout cas on avait déjà eu ce genre de commandant qui avait pu être donné et là franchement ça ne mérite vraiment pas l'investissement donc je pense qu'on l'aura dans l'expédition dans le store d'expédition on verra ça dans quelques jours puisqu'il devrait apparaître d'ici lundi si le patch n'a pas de retard je vous le rappelle on n'a pas reçu de nouveaux mails in-game pour nous donner plus d'informations sur l'heure mais normalement ça sera 7h heure française 6h UTC pour 3h lundi matin on aura le fameux patch et on sera dans quelles conditions on peut obtenir ces commandants croisons les doigts pour que ça soit dans le store de l'expédition pour l'un et offert gracieusement par Lilith ça serait la fête de ouf pour nous récompenser d'avoir dépensé autant dans leur store de cristaux tout naze et leur tech pour leur KVK d'ailleurs en parlant de KVK il y a eu plein d'ouverture de porte ces dernières 24h on ira voir ce qu'il en est la semaine prochaine vraiment des combats de ouf avec des héros et qu'en thème où il y a 3 royaumes contraints et pourtant le royaume qui est tout seul arrive à tenir c'était des combats assez ouf on ira voir tout ça la semaine prochaine sans faute les amis j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Ranch et je vous dis à plus d'avoir regardé cette vidéo